Bonjour à tous pour vos tirages pour cet été 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale sur cette période. On va regarder trois cartes par mois, donc juin, juillet et août, voir ce qui va se passer pour vous, les messages. Pour ce faire, je vais utiliser le Golden Universal Tarot qui est vraiment magnifique. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Mettez un like dès maintenant de ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Commencez votre tirage, mon nouveau site web est enfin disponible. Vous pourrez découvrir le blog dans lequel je poste vos taroscopes, mes articles, les livres que je recommande, les cartes que j'utilise et plein d'autres choses. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, amis scorpions, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale sur cet été 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Les amis, je suis très heureuse de faire ce tirage spécial été pour vous. Vous les aviez beaucoup aimés à l'été 2020, donc j'ai décidé de les refaire. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. C'est parti, amis scorpions. Signe solaire, mes rassemblants, quelle est l'énergie pour vous pour cet été 2023 ? On y va. Allez, amis scorpions, Signe solaire, mes rassemblants, l'énergie pour vous sur cet été 2023. Allez. J'entends le mot promotion pour certains, il y a une promotion dans l'air, il y a une évolution au niveau professionnel. Ok, on y va sur l'énergie. C'est parti, amis scorpions. L'énergie pour vous, pour cet été 2023. Vous avez l'envie. D'accord, donc l'envie en anglais, c'est donc la jalousie. Peut-être qu'on est trop à regarder ce que les autres ont et sans cesse, on est en train de se comparer aux autres. Alors, ça peut être au niveau matériel, financier, amour, au niveau physique. On a tout le temps cette idée de comparaison, peut-être à travers les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui crée finalement en nous un manque. Comme si on n'était pas assez, comme si on manquait, comme si on avait encore à se prouver, à acquérir pour être heureux, pour être comblé, etc. Et pourtant, voyez, cette femme sur cette carte, elle a déjà énormément dans sa vie. Elle a déjà énormément de valeur dans sa vie. Et sa valeur, votre valeur, elle est intrinsèque. Donc, elle n'est pas extérieure à vous. Voyez, votre valeur, elle est en vous. Vous n'êtes pas vos possessions, vous n'êtes pas votre compte en banque, vous n'êtes pas... Voyez, la beauté, c'est subjectif. Donc, c'est vraiment revenir à cette idée de... Mais j'ai déjà énormément de choses pour lesquelles je peux être dans la reconnaissance dans ma vie aujourd'hui. Voyez, si vous avez un humour extraordinaire, ça peut être beaucoup plus attirant qu'un physique fade, voyez, par exemple. On sait aussi que dans la séduction, tout est dans l'attitude, dans l'attitude, véritablement. Ok, amis scorpions, on va regarder ici trois cartes pour le mois de juin, trois cartes pour le mois de juillet, et puis trois cartes pour le mois d'août, voire les messages que j'ai à vous transmettre. Est-ce que vous avez besoin d'entendre ? Ça saute, on y va, vous commencez, ouais, avec la 5 de coupe. D'accord, on a peut-être des regrets aussi. On va regarder tout ça. Allez, amis scorpions, c'est le solaire, un air ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour cet été 2023 ? On y va, amis scorpions, c'est le solaire, un air ascendant. J'ai l'impression qu'on regrette certains choix, certaines décisions. Ok, ou de ne pas avoir fait certaines choses. Voyez, on fait un peu le bilan. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase de bilan de votre vie, amis scorpions, dans un domaine de votre vie en particulier. Ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être sentimental. On a la 4 de denier. Ok, très bien. On y va, amis scorpions. Quel message dois-je vous transmettre ? On me dit de couper, donc je coupe. Il y a une carte qui saute. On a le chariot. Ouais, vous allez dépasser cette énergie-là, en tout cas. Vous allez vraiment dépasser ça. Vous allez vous remettre en mouvement, vous allez avancer. Et ça, c'est très, très important. On y va. Pour le mois de juillet, vous avez le roi de bâton. Super, ok. La tempérance, ouais, ça va passer. Cette énergie-là, ça va passer. Ok, on a ici, pour vous, la 8 de denier. Vous allez vraiment, ouais, je vais vous dire tout ça. Pour le mois d'août, la 10 d'épée. D'accord. Ensuite, vous avez l'as de bâton, vignal. Super, non ? Et puis, la petite dernière, la lune. Hum, ok. Allez, on y va. La première carte que vous avez pour le mois de juin, c'est donc la 5 de coupe, ici. On est, avec cet allumement de la quête de denier et du chariot, peut-être dans certains regrets, liés aux professionnels ou aux financiers, ou à un idéal de stabilité. Peut-être qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas, comme on aimerait qu'elles avancent, que les choses ne se produisent pas aujourd'hui, assez rapidement ou assez, de façon assez abondante, s'il s'agit du domaine financier, par exemple. Pourtant, avec le chariot, vous allez dépasser ça. Vous allez vous remettre en mouvement. Vous allez taper dans cette énergie de projection dans l'avenir, plutôt que de regret du passé. Bien évidemment, la première action est constructive, alors que la seconde, elle est, on va dire, inutile. Vous voyez, à part, effectivement, faire ce bilan pour pouvoir mieux dessiner votre avenir, ce que vous souhaitez pour votre avenir, et mettre en place les actions nécessaires. Vous voyez, on peut aussi faire un bilan et dire, ok, il s'est passé ça dans ma vie, ça a donné ça. Même actions et mes résultats, je décide de changer ma façon de faire, changer de direction, embrasser une nouvelle voie, faire les choses différemment, pour pouvoir enfin manifester ce que je veux véritablement dans ma vie, ici. Je pense aussi à certains choix qu'on a faits, où on peut regretter. Ça peut être lié au sentimental, ça peut être lié au professionnel ou au financier, mais pourtant, vous allez dépasser ça, véritablement. Parce que, avec la quête de denier, vous allez vous recentrer sur vous. Et ça, c'est nécessaire de vous recentrer sur vous, c'est-à-dire ne plus vous comparer aux autres. Vous voyez, vous recentrer sur la valeur que vous avez en vous. Tout est en vous, en réalité, Ami Scorpion, ici. Je vois, en tout cas, une progression, même si vous n'en avez pas nécessairement l'impression aujourd'hui. Les choses progressent, les choses avancent, vous continuez à avancer, vous continuez à cheminer. Il y a peut-être aussi une opportunité qu'on va vous proposer. Peut-être qu'elle ne correspond pas tout à fait à ce que vous auriez souhaité. Mais, en tout cas, avec le chariot, il y a quelque chose où on se dit, mais je vais quand même y aller, je vais quand même l'embrasser. Même si, avec la 5 de coupe, peut-être que j'aurais aimé faire autre chose. Mais pour certaines raisons, pour l'instant, avec l'énergie de la 4 de denier ici, on doit assurer une certaine stabilité, une certaine sécurité financière de certains revenus, par exemple. Vous voyez ? Ça ne nous empêche pas de continuer à clarifier notre vision. Et on voit avec la lune ici qu'il y a peut-être un peu de flou par rapport à l'avenir, par rapport à une situation pour vous, des incertitudes. Et il y a vraiment besoin de revenir à cette vision pour votre vie idéale, quel que soit le domaine concerné, et de mettre en place des actions, pas à pas, pour pouvoir manifester ça. Et on peut faire les choses en parallèle, en réalité. Rien ne vous empêche de faire les choses en parallèle. Vous voyez ? Pour moi, il n'y a pas d'échec dans la vie. Pour moi, il n'y a que de l'apprentissage. Et cette notion de... Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous avez l'impression de régresser quelque part, vous voyez ? Mais l'évolution implique cette notion d'involution. Vous voyez ? Parfois, on doit revenir à certaines expériences, on doit revenir à un certain niveau pour pouvoir mieux évoluer, pour pouvoir mieux transcender. Et je pense que, peut-être que c'est ça, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'un retour en arrière, assez compliqué, assez difficile à digérer. Mais pourtant, vous êtes en train d'évoluer. Et vous ne vous en rendez pas compte aujourd'hui. La première carte que vous avez pour le mois de juillet, c'est le roi de bâton, ici. Avec cet aliment de la tempérance et de la huit de denier, je pense que vous allez surtout vous remotiver, vous redynamiser pour remettre de l'équilibre dans votre vie. Je pense aussi qu'il y a une personne qui vous permet, qui vous aide à travailler sur cette construction d'harmonie, d'équilibre dans votre vie. Je ressens beaucoup d'échanges de qualité, je ressens beaucoup d'harmonie, je ressens une connexion, ici. Je ressens beaucoup de partage, une réciprocité. Donc, on travaille là-dessus. Et je pense que cette personne, dans votre vie, que ce soit votre partenaire, que ce soit un ami, une amie, un membre de votre famille, un professionnel, par exemple, cette personne vous aide vraiment à construire votre nouvelle vie, une nouvelle version de vous-même, une nouvelle version de vos projets pour votre avenir. Donc, on est en train de bâtir quelque chose, vous êtes en train de bâtir quelque chose ici, et vous apprenez vos leçons au fil du temps. Vous apprenez surtout que dans la tempérance, toute chose doit être faite dans l'équilibre. Vous voyez ? Et toute chose prend du temps. Il y a quelque chose ici qui prend du temps et qui doit prendre du temps pour certaines raisons. Il n'y a pas à forcer quoi que ce soit. Il y a étape par étape, un pas après l'autre, je mets en place ce qu'il faut pour manifester ma vision. Encore une fois, quel que soit le domaine concerné. Je vois vraiment quelqu'un qui a un impact très constructif dans votre vie, qui vous apporte énormément. Ou c'est vous qui avez cet impact-là dans la vie de quelqu'un. Je vois aussi dans l'énergie du roi de bâton cette notion de médiation. Alors, il y a peut-être une médiation à trouver, une approche plus diplomate à avoir, dans un cadre professionnel, dans des problématiques financières, des problématiques d'héritage. Il y aura peut-être effectivement un entretien ici, une communication, un échange, où il va falloir y aller pas à pas. On me dit, allez-y pas à pas. Donc, on n'y va pas de façon brutale. On ne met pas tout le paquet d'un coup sur la table. On y va pas à pas. Pas à pas. Un pas après l'autre. Et c'est ça qui va vous garantir, ici, de trouver dans l'harmonie de la tempérance, un effet gagnant-gagnant. Vous voyez ? Je pense qu'il y a une relation qui s'établit pour certains d'entre vous. Il y a une harmonie, un équilibre qui est en train de se trouver, mais pas à pas. Une brique après l'autre. Si vous voulez que quelque chose dure sur le long terme, vous devez prendre votre temps pour le construire. Vous voyez ? C'est vraiment un message pour vous, ici. La première carte que vous avez pour le mois d'août, c'est la 10 d'épée. Avec cet événement de l'as de bâton et de la lune, on est sur la fin de quelque chose, sur la fin d'un cycle de votre vie qui était douloureux, qui était difficile, qui était fait de souffrance. Et on a cette idée de nouveau départ, ici, avec l'as de bâton. Je pense que ce qui vous bloque aujourd'hui, amis scorpions, c'est ce manque de visibilité par rapport à l'avenir. Donc là, on va essayer de s'imaginer votre vie idéale dans 5 ans. Vous voyez ? A quoi vous pourriez ressembler ? A quoi pourrait ressembler votre vie ? Qu'est-ce que vous feriez professionnellement, en termes de passion, de hobby ? A quoi pourrait ressembler votre relation idéale, votre partenaire idéal ? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour y parvenir ? Et d'un coup, vous faites un plan d'action rétroactif et un pas après l'autre, marchez vers cela. Mais avec la lune, ici, j'ai l'impression que c'est comme si le passé vous rattrapez en permanence. Vous essayez de mettre en place quelque chose de nouveau et il y a les angoisses qui ressurgissent, il y a le passé qui ressurgit, il y a le traumatisme qui ressurgit. Alors peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre et que, eh bien, il y a ce passé qui ressurgit, il y a cette personne du passé qui ressurgit. Mais pour moi, dans la 10 d'épée, vous allez travailler à mettre fin à cela parce que vous êtes convaincus que dans l'as de bâton, votre solution, c'est de faire un nouveau départ. C'est de mettre fin à ces souffrances, c'est de mettre fin à ces difficultés. On ne peut plus continuer comme ça. Il y a quelque chose dans votre vie où on ne peut plus continuer comme ça. Donc, peut-être qu'avec l'énergie de la lune, on peut être dans des ruminations de souffrance, des ruminations de déception, des ruminations de trahison du passé. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est terminé. Donc, il y a encore le mental qui doit suivre. Vous voyez ? C'est comme si ça allait se concrétiser dans votre vie, se matérialiser dans votre vie. Mais le mental est encore en train de ruminer le passé. Le mental est encore en train de ruminer ses souffrances. Et c'est ça qui vous empêche d'apprécier pleinement le présent, votre vie, avec toute la valeur qu'elle a en réalité. Vous voyez ? Allez, amis scorpions, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser quelque chose de spécifique. Amis scorpions, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, les amis, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour cet été 2023 ? Ça saute, ok ? Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Qu'est-ce que je vous disais ? Qu'est-ce que je vous disais ? Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez du mal à lâcher quelqu'un pour qui vous ressentiez une très très forte obsession sexuelle. Et c'est quelque chose qui vous poursuit véritablement. Il y a du mal à lâcher ça. Voilà, amis scorpions, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. Je vous dis à très bientôt.